Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu. Gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, les onze disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur agressa ses paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, l'Église célèbre la solenneté de la Sainte Trinité. La très Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tout d'abord, il faut rappeler ce que signifie ce dogme essentiel dans notre foi. Dieu est un, un seul Dieu, comme je disais au début de notre célébration eucharistique. Les religions qui croient en l'existence d'un seul Dieu, le christianisme, le judaïsme et l'islam. Nous croyons en l'existence d'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Mais nous chrétiens, nous croyons que ce seul Dieu, la nature divine, est trois personnes. Un seul Dieu en trois personnes distinctes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Un Dieu, trois personnes distinctes. Un mystère, un mystère. Dans la tradition, Agustine, on raconte qu'un jour, Saint Augustin, qui était un homme très intelligent, il méditait sur ce dogme de la Sainte Trinité. Il se posait la question, comment c'était possible qu'une chose soit en même temps une. mais distincte à la fois, une seule chose, mais qui a des parties distinctes. Et Saint Augustin se baladait à la plage. Il vit un enfant qui allait de temps en temps dans la mer avec une coquille. Il avait traisé un petit creux au bord de la mer. Et l'enfant allait de temps en temps prendre de l'eau avec sa coquille et venait mettre dans ce petit trou qu'il avait creusé. Et Saint Augustin lui dit, mais tu ne vois pas que tu ne peux pas mettre toute la mer dans ce petit trou. Et l'enfant qui était une apparition de notre Seigneur, l'enfant lui a demandé, mais toi tu ne vois pas que tu ne peux pas mettre Dieu dans ta petite tête, dans ta petite mémoire. Donc, un mystère, un mystère que nous devons accepter parce que le Seigneur nous l'a révélé. Le mystère de la Sainte Trinité, c'est une révélation de notre Seigneur. Nous le comprenons ou nous ne le comprenons pas, c'est révélation. Parce que nous ne pouvons pas comprendre Dieu dans toute sa totalité. C'était cela la conclusion de Saint Augustin dans cette apparition du Seigneur dans cette plage d'Hippone. Nous ne pouvons pas comprendre Dieu dans sa totalité. Donc, Dieu est un, mais il est aussi trois. Les trois personnes partagent la même nature divine. Ce Dieu unique agit en tout. Il est unique, mais il agit à travers chacune des personnes divines d'une telle sorte que le Dieu unique qui agit en tout, chaque personne divine a une mission spécifique. Dieu le Père, nous l'appelons le Créateur. Dieu le Père crée. Dieu le Fils rachète. Nous l'appelons le Rédamteur, le Sauveur. Et Dieu l'Esprit Saint, comme son nom l'indique, il sanctifie, le sanctificateur. Donc, chaque personne divine a une mission particulière, une mission spécifique. Le Père est créateur, le Père est créateur, le Fils est rédamteur, l'Esprit est sanctificateur. Une seule nature, mais trois personnes égales en dignité. Le Père n'est pas plus grand que le Fils dans cette nature divine. Le Fils n'est pas plus grand que l'Esprit. Ces personnes sont égales en dignité et partagent l'unique nature divine. Tel est le dogme que nous les catholiques fêtons aujourd'hui. La Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Une fois que nous savons ce que signifie ce dogme, nous devons nous poser des questions. Mais si Dieu est un et trois, si Dieu est une seule divinité, mais trois personnes, qu'est-ce que cela a à voir dans ma vie comme chrétien? Parce que nous ne sommes pas, notre religion n'est pas une religion platonique. Notre religion est une religion qui sait regarder au ciel, mais aussi avec les pieds sur la terre. Dieu est un et trois. Dieu est un seul Dieu, mais trois personnes divines. Qu'est-ce que cela a à voir dans ma vie? Parce qu'une fois que j'ai proclamé le dogme de la Sainte Trinité, je dois aussi me poser la question, mais qu'est-ce que cela signifie dans ma vie et dans la vie de l'humanité, dans la vie du monde? Qu'est-ce que cela m'apporte? Que Dieu soit un et trois. Que Dieu soit un seul Dieu, mais en trois personnes. La principale leçon qui aura des branches, mais la principale leçon, c'est que Dieu est famille. Dieu est famille. Dieu est communauté. Dieu est unité. C'est une leçon de respect, une leçon d'amour. Il n'y a pas de famille s'il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas de communauté s'il n'y a pas d'acceptation des différences. S'il n'y a pas d'acceptation que l'autre soit différent de moi, il n'y a pas de communauté. Donc, une leçon de famille, Dieu est famille, mais aussi une leçon de communauté, une leçon d'amour. Dans la communauté, nous acceptons qu'il y ait des différences. De la famille, il y a une leçon de famille parce que notre Seigneur nous montre l'intimité divine. Les hommes croyaient déjà en Dieu. Ils croyaient même en plusieurs dieux. Les juifs, comme je disais, croyaient en un seul Dieu. Ils continuent de croire en un seul Dieu. Mais le Seigneur complète cette révélation. Le Seigneur nous dit que ce Dieu vit en famille. Et si Dieu vit en famille, il y a quelque chose de plus dans nos vies. Dieu est famille. Il y a une famille en Dieu. Premier enseignement. Si nous sommes faits à images et ressemblances de Dieu et que Dieu est famille, cela signifie que nous avons besoin d'une famille pour vivre. Nous naissons dans une famille. La famille, c'est notre niche écologique, c'est notre biotope, comme le disent les biologues. La famille, c'est notre niche écologique. Nous avons besoin de la famille. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas d'être humain hors d'une famille. Donc, le premier enseignement que nous donne le dogme de la Sainte Trinité, c'est que Dieu est famille. Et si Dieu est famille, l'homme qui a été créé à images et ressemblances de Dieu a besoin de vivre dans une famille. Tu as une famille. Une famille où tu es responsable. Tu n'es pas seulement un récepteur, mais tu dois aussi être responsable de ta famille. Peut-être que tu n'es pas né dans la famille de tes rêves, s'il y avait rêve avant d'avoir une famille. Mais peut-être que la famille que tu as n'est pas celle de tes rêves. Parce que chaque famille a ses défauts. Parce que chaque famille a ses petits points noirs. Oui, peut-être que la famille où tu es n'est pas la meilleure famille du monde. Mais tu as une famille. Tu es né dans une famille. Le Seigneur a voulu que tu naises dans une famille. Et cette famille est la volonté de Dieu dans ta vie. Donc, il peut s'agir d'une famille dysfonctionnelle, d'une famille désastreuse. Mais tu as une famille. Dieu est famille. Et donc, toi aussi, prends soin de ta famille. Travaille pour ta famille. Fais que ta famille s'épanouisse. L'accomplissement de la volonté de Dieu dans ta vie, c'est aussi de prendre soin de ta famille. C'est aussi de vivre dans ta famille et ne pas l'abandonner. Imiter Dieu dans cet aspect signifie que nous devons prendre soin de nos familles. Dieu est famille. Dieu ne vit pas dans l'isolement. Dieu ne vit pas isolé à lui seul. Donc, il a voulu partager. Il est trois. Donc, il vit en famille. Et toi aussi. A l'imitation de celui qui a été créé à l'image et ressemblance. Si tu ressembles à Dieu ou alors si tu veux vraiment ressembler à Dieu, tu dois accepter que ce Dieu qui vit en famille te donne un enseignement. Tu dois prendre soin de ta famille. Tu dois accepter les défauts, les différences dans ta famille. Chacune de nos familles a ses lacunes. Chacune de nos familles a des points noirs. Ou alors tu crois que la famille du voisin est la meilleure. Peut-être parce que tu as un regard extérieur. Cette famille que tu crois meilleure vit aussi ses moments de dysfonctionnement. vit aussi ses moments de guerre, vit aussi ses moments de, je ne sais pas, de différence. Et ces familles que tu vois de loin, peut-être s'asseuillent et cherchent l'unité dans la famille. Tu dois prendre soin de ta famille parce que tu as été créé à l'image et ressemblance de Dieu qui vit en famille. Le deuxième enseignement est que Dieu qui est famille est unité. Il y a un seul Dieu. Il n'y a pas trois dieux. Nous les chrétiens, nous ne croyons pas en une multitude de dieux. Nous croyons en un seul Dieu. Mais un seul Dieu qui a trois personnes. Un seul Dieu. Et par conséquent, dans une famille. Travailler pour l'unité. Ces derniers jours, j'insiste sur ce concept et sur la pratique de ce concept. Travailler pour l'unité. Faire des sacrifices pour l'unité. Tout donner pour l'unité dans la famille. Dieu est famille, mais une famille unie. Et travailler pour l'unité, c'est faire la volonté de Dieu comme travailler pour la famille. Être responsable de la famille. Tu fais la volonté de Dieu lorsque tu travailles pour que ta famille soit unie. Travailler pour l'unité dans les foyers. Travailler pour l'unité dans l'église. Travailler pour l'unité dans la patrie. Travailler pour l'unité en toi-même. Parce qu'il y a des personnes qui sont en elles-mêmes divisées. Aujourd'hui c'est oui, demain c'est non, après demain c'est peut-être. Travailler pour l'unité, c'est faire la volonté de Dieu. Nous sommes des créatures de Dieu et par conséquent, nous devons essayer de vivre comme Dieu vit. Et comment Dieu vit? Dieu vit en famille. Et cette famille, comment est-elle? Elle est unie. Une famille unie. Donc, premier enseignement, ta famille est le lieu où tu accomplis la volonté de Dieu. Tu as besoin d'une famille et tu es responsable dans ta famille. Deuxième enseignement, travail pour l'unité dans cette famille. Dans cette famille où tu vas respecter et accomplir la volonté de Dieu. Dieu t'a fait naître dans une famille qui n'est pas peut-être la meilleure, mais travaille pour l'unité dans la famille. Mais que signifie travailler pour l'unité? C'est peut-être là le plus difficile des enseignements d'aujourd'hui. Que signifie travailler pour l'unité? Parce que l'unité n'est pas facile. Elle a un prix. Il y a un prix à payer pour l'unité. Et le prix du renoncement. Je renonce à certaines choses que peut-être j'aimerais. Mais pour le bien de tous, je renonce, je sacrifie. Parce que le contraire de l'unité, c'est la division, la rupture. Parfois, arrive la violence, la séparation, la haine, le ressentiment. Eh bien, travailler pour l'unité signifie apprendre à renoncer. Certaines divisions, certaines séparations dans nos familles ont pour cause des choses qui ne valent pas la peine, chers frères et sœurs. Des choses où quelqu'un pouvait renoncer. Mais comme nous sommes égoïstes, égaux, moi, le moi, le moi, le moi prime dans nos vies, Alors, nous n'acceptons pas le renoncement. Je n'accepte pas, peut-être, sacrifier un moment où je pouvais bien en profiter, oui. Mais pour le bien de tous, j'accepte le renoncement. C'est en cela que tu travailles pour l'unité dans ta famille. C'est en cela que tu travailles pour l'unité dans ton foyer. Apprendre à renoncer. Renoncer des choses qui ne sont pas importantes, bien sûr. Et même parfois, des choses importantes dans ta vie, tu dois apprendre à renoncer. Et à mettre ta famille, l'unité de ta famille, au-dessus de ton égo, au-dessus de ta personne. Travailler pour l'unité, c'est apprendre à renoncer. Mais aussi apprendre à céder. À céder. Que tout ne doit pas être comme je veux. Parfois, nous voulons être le centre du monde. Parfois, nous voulons être le centre de nos familles. Que tout se passe selon ma volonté et selon ce que je veux. Non, apprendre à céder. Apprends à accepter que ton opinion, même si elle est la plus belle opinion du monde, apprends à accepter qu'elle soit contredite et que les autres puissent aussi avoir un regard et une opinion dans ta famille, dans la société, dans ton foyer. Apprends à céder. Cède. Ouvre la porte. Ouvre la porte à la contradiction. Ouvre la porte à la différence d'opinion. Ouvre la porte à la différence de caractère. Ouvre la porte. Tu n'es pas le centre du monde. Parce que lorsque tu te fais le centre du monde, tu veux que les autres t'adorent. Tu veux que les autres te donnent des baisers sur les mains, sur les pieds. Tu n'es pas le centre du monde. Apprends à céder. Apprends à renoncer. Mais aussi, apprends à céder. C'est le prix de l'unité. Le prix du renoncement. Nous lisons dans les Écritures que le Christ, en étant Dieu, a renoncé. En étant Dieu, en continuant d'être Dieu, il a renoncé à sa divinité pour venir nous sauver. Et toi, à imitation de notre Seigneur, apprends à renoncer pour un bien qui est supérieur à ta personne. Et le bien supérieur à ta personne, dans ce cas, c'est l'unité dans ta famille. Combien de séparations pour des choses que nous regrettons après? Combien de guerres pour les choses où quelqu'un pouvait céder ou l'autre pouvait renoncer? Et je parle des choses qui ne sont pas si importantes que ça, parce qu'il y a un moment où nous ne pouvons plus céder. Par exemple, une femme ne peut pas céder au prix de l'unité de sa famille, un homme qui porte un mensurement chaque jour. Non, il y a une limite dans la cession. Parce que je cherche l'unité de ma famille, alors j'accepte que mon homme porte des mensures. Comment? Non, non, non. La cession, savoir céder, mais avec des limites. Donc, chers frères et sœurs, la Sainte Trinité nous enseigne que Dieu est un, mais aussi il est trois. Et le premier enseignement, c'est que Dieu vit en famille. Dieu vit en famille et nous devons accepter nos familles comme elles sont. Accepter nos familles et travailler pour l'unité dans ces familles. Et comment travailler pour l'unité? Le renoncement. Le renoncement. Comment travailler pour l'unité? La cession apprend à céder. Apprends à te mettre de côté et de laisser les autres. Ne transforme pas les autres en ce que tu aimerais qu'ils soient. Parce que Dieu le Père n'a pas dépersonnalisé le Fils. Dieu le Fils n'a pas enlevé du pouvoir à l'Esprit Saint. Parce qu'ils sont égaux en dignité. Trois personnes égales en dignité. Donc, ne transforme pas les autres en ce que tu veux qu'ils soient. Ne transforme pas les autres, les opinions des autres. Que tout le monde pense comme toi. Cela apporte des divisions dans les familles. Et accepte les différences. Le dernier point de notre méditation. Parce que l'autre, l'autre avec lequel tu vis, n'est pas un loup pour toi. Il n'est pas ton enfer. Comme disait Jean-Paul Sartre. L'autre n'est pas ton enfer. Il est ton frère. Et comme il est ton frère, tu dois l'accepter dans sa différence. Comme je disais, Dieu le Père. Accepte que Dieu le Fils soit différent de lui. Et que l'Esprit Saint soit différent. Accepte ton frère dans sa différence légitime. Pas les mauvaises différences. N'accepte pas que ton frère soit dans le péché et qu'il te dise c'est comme ça que je suis. Non. Mais dans les différences légitimes. Accepte que l'autre soit différent. Parce que la différence est enrichissante dans la famille. Lorsqu'une famille accepte cette différence, il y a enrichissement. Parce que la diversité, la différence est source d'enrichissement. Donc, chers frères et sœurs, pour qu'il y ait unité dans ta maison, accepte ta famille. Apprends à céder. Apprends à renoncer. Et accepte la différence. Que le Seigneur qui est un et trois, la Sainte Trinité, nous aide. Que le Seigneur nous aide à accepter nos familles. Qu'il nous aide à travailler pour l'unité dans nos familles. Tant de séparation. Tant de guerre. Tant de haine. Tant de division dans les familles. Que le Seigneur, qui est notre exemple à imiter, qu'il nous donne cet enseignement, comment nous pouvons vivre en sauvant l'unité dans nos familles. Il est Père, il est Père, il est Fils, il est Saint-Esprit, qu'il nous accompagne. Lui soit Jésus Christ. Agir. 吐. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada